Dans quel environnement on accueille la paix de Dieu ? Quelle est la démonstration de la foi pour accueillir la paix de Dieu ? Dans une attitude de prière sans cesse, dans une attitude de prière régulière. Marc 14, 37, il a dit, il vient vers les disciples, il le trouva endormi, il dit à Pierre, on ne va plus t'appeler Simon, on va t'appeler Pierre. Mais le jour où ils sont montés sur la montagne pour prier, pour chercher la face de Dieu, il vient vers les disciples qu'il le trouva endormi, et il dit à Pierre, Simon, donc il a plus dit Pierre, il dit Simon, tu dors, tu n'as plus veillé une heure avec moi. Donc, au lieu de l'appeler de son nom de victoire, on l'appelait de son nom passé, parce qu'il n'a pas pu rester une heure. Et quelque part dans le passage, c'est là que Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, il t'a réclamé pour tes disciples, c'est pas Pierre, parce que son inconstance de son passé était revenue en avant. Dans ce temps de la fin, si vous n'apprenez pas à rester dans la prière, votre nom Simon, ça veut dire votre vieille nature, vos vieux défauts, mais cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Sois un homme de prière, afin que quand Jésus vienne, il t'appelle du nom de la victoire. Si dans ton passé, tu étais dans la galère, qu'on ne t'appelle plus galère. Jésus dit qu'on t'appelle richesse. Amen. Donc, il ne faut pas que Jésus vienne et puis il dit, toi qui t'as appelé richesse, et puis il vient et dit, Jésus dit à richesse, galère, galère. Tu n'as pas pu prier une heure avec moi, que Jésus ne t'appelle plus de ton vieux nom. Jésus a dit, on change ton nom, on change ton nom. Tiens, moi, on a changé, on a changé. Ne reviens plus en arrière. Est-ce qu'on est ensemble ? Qu'il en soit ici dans ta vie, dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada